Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, j'ai 140 sur 365, alors j'ai changé de pièce, parce qu'hier, il y avait beaucoup de coupures et je me suis dit, bon, alors le thème du jour, je crois que nous allons parler, que je vais parler, de maintenir nos vibrations le plus haut possible. Pourquoi ? Pourquoi maintenir ces vibrations au plus haut possible ? Alors, j'ai l'impression de toujours dire la même chose dans le sens où tout s'accélère, tout va très vite, tout, enfin, moi, pour ma part, j'avoue que je suis dépassée par la vitesse à laquelle tout va. Quand on met de la conscience sur les choses, alors on voit des choses différemment. Hier, dans mon live, je parlais de mon mari et je disais qu'en fait, il était hyper évolué, mais qu'il y avait tout son côté multidimensionnel avec lequel il... je ne sais plus ce que je disais comme terme. Puis aujourd'hui, je me disais, mais non. En fait, son côté multidimensionnel, en fait, c'est qu'il ne met pas de conscience dessus. Aujourd'hui, chaque être humain est multidimensionnel, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on récupère, on y est, en fait, c'est notre nature. Et en fait, quand on vient, il y a plein de choses qui viennent, là, par rapport à la naissance, par rapport à l'âme, par rapport au choix d'incarnation, par rapport aux parents. Alors, je vais essayer d'aller dans une seule direction. Nous sommes tous multidimensionnels et tous, en fait, on est avec nos capacités multidimensionnelles, mais sauf qu'on ne met pas de la conscience dessus jusqu'au moment où, si c'est notre chemin, alors on vient s'ouvrir à cette conscience et mettre de la conscience sur les choses. Sur ce chemin de la spiritualité, on découvre plein de choses, on se découvre soi-même, voilà, et puis on se perd beaucoup aussi. Ça fait partie du chemin, ça fait partie des étapes à vivre, puisque nous sommes enfermés pendant un certain moment, enfin, jusqu'à ce qu'on se réveille. On est enfermés dans un process avec, ben, on croit que tout ce qui est à l'extérieur est vrai. On croit que tout ce qui se passe, ben, on n'a pas le choix. Eh, coucou Corinne ! On croit plein de choses, en fait, et c'est normal parce qu'on ne nous a pas appris autre chose. Donc, on erre. Moi, j'avais un formateur qui disait « la vie est un chemin, celui qui le sait ne erre pas ». Et c'est ça. Donc, jusqu'à ce qu'on s'ouvre à la conscience et à tout ça, à l'énergie, à être au-delà du corps terrestre, on ne erre plus, en fait, enfin, moi, en tout cas, pour moi, on ne erre plus jusqu'au moment où on se rebranche vraiment à notre multidimensionnalité, à notre nature véritable. Et ça, c'est des étapes. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas tout faire d'un coup. Et c'est vrai que c'est ce qui peut être extrêmement compliqué parce qu'on est aussi construit à être hyper impatients. Et moi, ça a toujours été ma construction, en tout cas. C'était toujours tout de suite comme ça. Quand je décide quelque chose, et ça, depuis toute petite, je me rappelle, quand je voulais quelque chose, en fait, c'était tout de suite maintenant. Et si je ne l'avais pas, j'étais très en colère, j'étais contrariée, etc. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai une force de manifestation puissante parce que quand je décide quelque chose, je mets tout en œuvre pour l'avoir. Et du coup, j'ai des vibrations en moi très fortes qui font que je vais manifester les choses. Alors, bien évidemment que ça va au-delà d'un process mental, c'est vibratoire. C'est pour ça que, en fait, tant qu'on ne met pas de la conscience dessus, enfin, tous, on est avec notre multidimensionnalité, mais sans le savoir. Et la multidimensionnalité, c'est qu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on se sent bien avec cette personne, on ne se sent pas bien alors qu'on ne la connaît pas du tout. Mais comme on n'a pas appris tout ça, on s'en réfère à notre mental où on se dit, par exemple, en première rencontre, on ne sent pas du tout cette personne. Et puis, il y a notre mental qui est en train de dire, non mais attends, c'est l'ami de Patry Bruel, donc c'est forcément quelqu'un de bien. Mais nous, à l'intérieur de nous, il y avait quelque chose qui nous disait, il y a un truc qui ne colle pas. Mais on s'en réfère à notre mental puisque ça a toujours été notre référent, celui qui nous sécurise, enfin, dans l'apparence. Et donc, du coup, on écoute plus notre mental ou notre égo que notre intérieur, notre énergie, notre guidance intérieure qui, elle, sait. Puisque dans l'énergie, on sait. Et donc, ça, c'est de la multidimensionnalité. Coucou, coucou. Partine. Et donc, on est tous avec la multidimensionnalité, sauf qu'on n'a pas mis conscience avant. Et puis, ce chemin, on vient mettre de la conscience au fur et à mesure des choses. Et c'est pour ça que, quand je dis, moi, mon mari, en fait, il n'est pas connecté à la multidimensionnalité. Ce n'est pas dans le sens où il n'est pas parce que nous le sommes tous. C'est juste qu'il ne met pas de la conscience dessus. Et que, lui, par exemple, c'est un magnifique manifesteur, mais pas en conscience, en fait. Lui, quand il a quelque chose en lui, il n'a pas de doute et il y va. Et du coup, ça se manifeste. Mais ce n'est pas en conscience. Et nous, à un moment donné, en fait, on vient œuvrer, on vient vivre sur Terre avec la conscience. On expanse notre conscience et on met de plus en plus de conscience sur chaque chose qui fait qu'on a de plus en plus de clarté. Surtout, on connaît notre fonctionnement. On connaît le fonctionnement de l'humain, du tout, de l'énergie, de notre corps, de notre véhicule terrestre, du monde subtil, du champ informationnel, de la guidance, etc. Donc, ça veut dire qu'on œuvre et on vit surtout tout autrement et on va vers un nouveau process. Et en tout début de live, je disais, augmenter ses fréquences, en fait, est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand on est en haute fréquence, donc quand on est en haute fréquence, c'est cet espace en nous où c'est calme, où c'est la paix, où il y a de la clarté, du discernement, on est connecté à tout. Et là, on est en haute fréquence. Et quand on est en haute fréquence, en fait, ça vient nous permettre de sortir de ce plan en nous où là, il peut y avoir des problèmes, où là, il peut y avoir des émotions déstabilisantes, où là, il peut y avoir des peurs, des croyances limitantes, des choses qui nous bloquent, qui nous immobilisent, etc. Et du reste, on le voit, quelqu'un, par exemple, qui n'a aucune souplesse. Et souvent, la souplesse parle de sa souplesse dans la vie. Et du reste, ça me fait rigoler parce que moi, je fais beaucoup de yoga, mais je n'ai pas une souplesse de dingue. Et c'est vrai que ça parle, bien évidemment, de ma souplesse en ordre général, puisque moi, j'allège, j'allège, j'allège. Et qui j'étais avant ? J'étais une hyper-contrôlante de tout. Donc, forcément, pas de souplesse. De l'hyper-contrôle. Et du coup, pour revenir à cette souplesse, si on met cette même personne qui n'a aucune souplesse sous hypnose, qu'est-ce qui se passe ? Alors, là où elle ne pouvait pas du tout, par exemple, sur une position, toucher ses pieds, sous hypnose, elle le peut sans problème. Parce qu'il n'y a plus, en fait, le mental qui intervient, il n'y a plus de croyances qui interviennent, il n'y a plus de choses inconscientes. Et là, du coup, ça vient, en fait, dissoudre, ce qui empêche une action de se faire. Donc, tout ça pour dire que tous ces plans où on baigne dedans et on a été formaté, de toute façon, on est emprisonné depuis des millénaires dans une façon d'être, d'agir, de faire. C'est un formatage qui dure depuis des milliers d'années. Et cette incarnation, on vient complètement sortir de ça. Donc, du coup, ce chemin, ça vient nous faire connecter à plein d'autres strates. Et du reste, c'est rigolo que Martine, tu sois là, parce que du reste, tu me connectes à ça. Et donc, on connecte aussi à nos racines ou à nos mémoires ou à nos émanations galactiques. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, on vient se rebrancher avec des familles d'âmes ou des mémoires ou des émanations qu'on a eues sur d'autres planètes, puisque aujourd'hui, tel qu'on est tout de suite sur cette planète Terre, on vient, mais avec plein, plein, plein de plans, de mémoires et d'émanations diverses et variées. On a plein de codes en nous aussi qui sont là, en fait, depuis des millénaires. Et tout ce qu'on a vécu aussi sur d'autres plans, ce n'est pas par hasard qu'on les ait vécus, parce que dans cette incarnation, on va venir, en fait, comme s'il y avait tous ces petits programmes, tous ces petits logiciels qui étaient dans notre disque dur. Et quand c'est le moment, en fait, le logiciel, il s'ouvre et on y a accès. Et donc, ça nous donne accès à des capacités, à des potentiels, à des connaissances qui vont nous être utiles sur notre chemin, en fait. Voilà, et ça, c'est toute la partie dimensionnelle et tout ça, c'est la partie qu'on met avec de la conscience. Donc aujourd'hui, c'est important aussi de comprendre qu'il n'y a rien à juger et encore moins à juger les personnes qui... Nouvelle éclairage, merci. Avec plaisir, Martine. En fait, il n'y a pas à juger les personnes qui ne sont pas sur chemin ou qui ne sont pas encore ou tout ça, parce que ça, c'est encore de la dualité. Et c'est surtout l'ego avec... L'ego qui veut être supérieur aux autres. Et en fait, à un moment donné, il n'y a plus ces notions de supériorité parce qu'on comprend qu'en fait, l'autre qu'on est en train de juger ou l'autre qui nous déclenche ça ou ça, en fait, c'est nous. Dans le sens où... Dans le sens où... Je ne sais pas trop comment vous expliquer. J'essaye d'être le plus simple possible. Mais l'autre, c'est nous. Tout ce qu'on manifeste à chaque instant, c'est nous. C'est à partir de nos vibrations, nos fréquences. Tout ce qu'on voit, c'est à partir de nos filtres. Tout ce qu'on voit, c'est à partir de nos prismes. C'est à partir de notre... De là où on en est, de ce qu'on a vécu, etc. Et à un moment donné, en fait, c'est que... Et moi, je vous en parle vraiment parce que c'est ce que je vis. C'est qu'il y avait mon mois d'avant avec toute mon histoire dans cette vie et puis toutes les autres vies, les autres plans, etc. Au fur et à mesure, moi, je viens travailler dessus. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à plein de niveaux différents et beaucoup en multiplan. Ça veut dire que, oui, grâce à d'autres personnes, je suis allée me balader dans d'autres plans, d'autres incarnations ou sur d'autres planètes pour aller récupérer des choses ou parce qu'on a beaucoup de galactiques qui sont là en soutien pour nous. Donc, quand on est dans une certaine navigation, c'est pas un hasard. C'est que si elle nous a appelés, qu'on doit y être et du coup, il y a d'autres énergies qui viennent nous aider sur ce plan terrestre en défractalisation. Ça veut dire que nous, on a notre corps terrestre ici mais on a une partie de nous, en fait, qui va aller ailleurs en multidimensionnel sur d'autres planètes avec d'autres énergies. Et du reste, c'est ce qu'on fait la nuit mais on n'en a pas conscience. Et du coup, ces énergies vont nous aider à dissoudre telle ou telle chose, à rebrancher telle émanation, rebrancher tel code ou va nous aider à apaiser, à mettre en soutien mental et égo. Enfin, il y a plein, plein de possibilités. Il y a des récupérations d'âmes, de morceaux d'âmes parce que notre âme, souvent, elle est un peu explosée dans tous les sens. Donc, ça demande de... Et ça, c'est propre à chacun aussi. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de défragmentations et d'âmes éclatées un peu partout. Donc, je suis venue les récupérer sur ce chemin. Et en fait, on n'a rien à aller chercher une fois de plus parce qu'on nous donne tout au fur et à mesure de là où on est prêt, de ce qu'on est prêt à récupérer, à alléger. La vie va nous amener, en fait, telle personne ou telle chose ou telle prise de conscience. Enfin, on nous amène tout sur un plateau, en fait, pour aller vers notre... Pour vraiment... Ouais, aller au plus près de notre dessin du pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Et du coup, ce que... C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais aussi toutes ces infos. C'est que... Ce qui m'est venu aussi ce matin, c'est que... Moi, pourquoi j'ai eu beaucoup de mal avec ce masculin et ce féminin ? J'ai eu cette prise de conscience ce matin parce que je suis venue m'incarner dans une famille. On a chacun choisi parfaitement, nos parents, notre fratrie, etc. Tout a été choisi préincarnation. Donc, merci. Moi, je dis merci à mon père et à ma mère d'avoir semé cette graine. Mais après, c'est l'âme qui vient choisir tout ça pour venir s'implanter. Donc, merci à ma mère de m'avoir permis avec son corps d'être là à aujourd'hui. Et en fait, j'ai choisi des parents et c'était juste parfait. On a juste choisi, de toute façon, tout ce qui était juste parfait pour nous dans cette incarnation. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal, en fait, à réconcilier le masculin et le féminin parce que j'ai eu une enfance avec un père et une mère où j'ai vécu comme, de toute façon, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui où ça a été vraiment compliqué pour moi. Voilà. Et puis, il y a plein de choses que j'ai aussi mises en dormance ou que j'ai mises dans une boîte où je ne l'ouvre pas parce que je n'ai pas à l'ouvrir, en fait. Et du coup, j'avais pas cette notion de père ou de mère, on va dire... Ce n'est pas le mot équilibré parce que je peux... Et puis, je n'ai pas envie qu'il y ait des connotations aussi. Voilà. Même si aujourd'hui, j'assume absolument tout. Mais c'est qu'à aujourd'hui, je comprends pour aller... Déjà, pour le récupérer et puis pour aller discuter avec le féminin sacré, le masculin sacré, c'est quoi cet équilibre entre le masculin et le féminin et que ça va bien au-delà de nous aussi, notre compréhension du masculin et du féminin. Et du coup, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas eu par mes parents parce que... Et ce qui est bien normal, je veux dire, vu leur histoire, vu leur construction, vu ce qu'ils ont vécu, c'est juste évident, en fait, de comment ils étaient construits et du coup, ce qu'ils m'ont montré ou justement pas montré vis-à-vis de leur approche de moi, de leur éducation vis-à-vis de moi ou de l'amour vis-à-vis de moi, etc. Mais ça, c'est complètement normal. Nous faisons tous à chaque instant comme nous pouvons de là où on en est et qu'aujourd'hui, on le voit, mais que... même nous, sur notre chemin d'évolution, on fait du mieux qu'on peut en tant que parents, on fait du mieux qu'on peut pour nos parents, pour nos enfants, pour qui que ce soit, en fait. Et c'est de sortir aussi du jugement de... Ben, je ne suis pas une bonne mère ou là, par exemple, j'ai crié sur mon enfant et je m'en veux tellement. Et en fait, on fait comme on peut chacun au fur et à mesure. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que cette reconstruction et cette réconciliation se fait au fur et à mesure et par étapes, en fait, pour vraiment venir réconcilier l'un et l'autre, se réconcilier avec le masculin en nous, se réconcilier avec le féminin en nous et puis venir réconcilier les deux ensemble. Et c'est vrai que moi, je le vois vis-à-vis de mon mari, je ne sais plus quelle réflexion je me faisais aujourd'hui où, en effet, je suis sur l'étape de réconciliation et ce n'est même pas avec lui, c'est avec moi-même, en fait, c'est avec ce masculin en moi et je sais que, en fait, je vois par ma relation avec lui, par ce que je vis avec lui, par ce que je vis avec mes enfants, par ce que je vis dans ma vie au quotidien où j'en suis, en fait, dans mon étape et dans mes étapes de réconciliation avec moi-même et de reconnexion avec ma nature véritable, en fait. L'extérieur, en fait, nous montre toujours où on en est. C'est ça qui est génial. C'est que l'extérieur nous permet de voir d'un mesure où on met la conscience dessus où on en est. Et ce n'est pas de juger, c'est juste de voir. Voilà. Et pour revenir à être en haute fréquence, en fait, changer de lunettes, ça veut dire aussi que c'est de l'entraînement, changer de lunettes. Changer de lunettes, c'est au lieu de tout le temps me juger, au lieu de toujours voir le mal, au lieu de toujours subir, au lieu de toujours voir les problèmes, au lieu de toujours me noyer dans mes émotions, dans ce que je peux vivre qui pourrait être compliqué. Alors, c'est de changer de lunettes et donc ça, c'est entraînement pour basculer sur tout ce qui m'arrive et est juste parfait. Et je peux switcher très rapidement d'une situation, me baigner dans la souffrance. Alors, je peux en sortir très vite parce que je change de plan. Voilà. Et donc, tout ça, ça s'entraîne, ça se cultive. C'est une écologie de vie. Voilà. On est constamment en mouvement. C'est... Voilà. Moi, hier, j'étais dans une énergie qui était très douce. C'est de la plénitude. J'étais enveloppée. C'était génial. Et puis, aujourd'hui, je sens que je suis plus malmenée. J'ai besoin de plus me réajuster. Et comment je fais ? Je m'écoute. Je m'écoute non-stop. Je m'écoute sur mes besoins. Je m'écoute sur ce que mon corps me réclame. Par exemple, aujourd'hui, je sens que j'ai plus besoin d'ancrage terre. Je sens que j'ai plus besoin de présence au corps. Alors, je reviens plus dans mon corps. Je reviens plus dans l'instant présent. Si je suis fatiguée, je vais me reposer. Là, je sens que j'ai plus besoin de manger. Hier matin, je n'ai pas déjeuné parce que je sentais que mon corps n'en avait pas besoin. Ce matin, je sentais que j'avais besoin de nourriture. Donc, j'ai mangé. Et puis, je suis arrivée chez moi à 11 heures après mon cours de pilates. Et je sentais que j'avais faim. Eh bien, j'ai mangé à 11 heures. Voilà. Et je me laisse guider parce que mon corps a besoin, ce qu'il veut. Et je sors vraiment de toutes ces programmations de toutes ces strates de manger à des heures précises, etc. Parce qu'aujourd'hui, je vois que dans l'alimentation, il y a encore... Et c'est normal parce que c'est des croyances aussi. Il y a énormément de croyances enfermantes vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis, par exemple, perdre du poids, etc. Pour moi, perdre du poids n'a rien à voir avec l'alimentation, même si, bien évidemment, que si on mange que de la daube, de toute façon, ce n'est pas prendre soin de soi parce que si on s'écoute et qu'on est en conscience avec son corps, il ne nous emmènera pas à aller manger des choses transformées, des choses industrielles, des choses raffinées. Ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Si on vraiment s'écoute profondément, le corps, il va aller naturellement vers des choses naturelles, vers des choses vivantes et donc une alimentation qui sera différente. Et donc, du coup, il y a beaucoup de croyances aujourd'hui au niveau de la nourriture et toutes ces croyances que il faut que je mange comme ça, comme ça, comme ça pour m'incir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des régimes, qui, non, je n'ai pas le droit au sucré, non, là, il faut que je mange, en fait, qui ont des indications précises de quelqu'un qui va leur dire, ben, il faut que tu manges du poisson tous les midis, de la viande tous les soirs, mais d'où quelqu'un à l'extérieur, à part si c'est en multidimensionnel, mais autant dire qu'aujourd'hui, des gens qui travaillent en multidimensionnel, il n'y en a pas des blindes, et encore moins dans toutes ces activités-là. Aujourd'hui, d'où quelqu'un peut, par des critères qui ont été appris, vont définir ce que la personne a besoin en nourriture. Qui mieux que soi sait de quoi on a besoin. Personne. Et le poids, le surpoids, c'est notre histoire qu'on porte en nous. Le corps, le corps, par essence, il est en pleine santé, et il se porte normalement, il n'est pas en surpoids. Le surpoids, c'est des protections, c'est notre histoire qu'on porte sur nous. Ou l'histoire transgénérationnelle, également, enfin bon, ça peut être plein de choses. Mais tout ça pour dire que, et moi je le vois, ma mère, elle a beau manger hyper sainement, elle ne perdait pas un gramme. Elle était en surpoids, bien évidemment, parce que c'est l'histoire de sa vie qu'elle porte, et l'histoire de ce transgénérationnel, transgénérationnel, etc. Et là, il y a quelques jours, elle me dit, je suis en train de perdre du poids. Et c'est rigolo parce que je sais aussi que ça a un lien avec ce que je suis en train de faire moi vis-à-vis de mes libérations, puisque quand on travaille sur soi, on ne travaille pas que pour soi, on vient travailler pour les autres aussi. Donc du coup, ce travail qu'on fait pour soi, on est en train de libérer tellement de gens autour de nous en fait, juste par notre rayonnement et parce que ça ne s'arrête pas dans notre corps ce qu'on est en train de faire. C'est du subtil, c'est du travail subtil. Il est subtil où on travaille en multiplan. Donc quand on vient alléger des choses, quand on vient alléger nos problématiques qu'on a pu avoir avec nos parents, on vient les alléger eux et ça fait effet domino. Donc en fait, on est en train de libérer tellement de monde à travers tout ce travail qu'on est en train de faire individuellement et ça, c'est aussi de mettre de la conscience dessus parce que c'est magnifique et les autres sans rien faire viennent se transformer aussi alors qu'ils n'ont rien fait et puis parce que nous aussi notre vision change, parce que notre regard change, parce qu'on a changé de lunettes, parce que nos prismes, parce que nos vibrations changent, alors ce qu'on vit avec les autres change. ça se passe comme ça dans la multidimensionnalité et du coup, c'est d'être attentif à ses ressentis, à ce que le corps demande, à le corps, nous faisons qu'un avec lui et notre énergie, elle sait, elle sait tout, elle sait si cette personne est OK pour nous, elle sait si ce programme, cet accompagnement est OK pour nous ou pas, notre énergie sait si cette soirée va être une contribution pour nous ou pas, notre énergie sait s'il va y avoir un danger à tel ou tel moment, notre énergie, elle sait tout et pas après pas, on apprend à s'écouter, à être profondément relié avec nous-mêmes, avec notre guidance intérieure et c'est tellement cadeau, tellement cadeau, voilà. Donc du coup, c'est s'écouter, c'est s'élever en vibration pour sortir de plan et qui va permettre de dissoudre aussi au fur et à mesure toutes ces choses qui sont en basse fréquence parce qu'on a augmenté en fréquence. Donc quand on augmente en fréquence, en nous, nous avons tout. On parle, dans la spiritualité, on parle d'ombre et de lumière et que les gouvernements, c'est des vilains méchants, on va se battre contre eux, etc. Mais on est tellement, tellement enfermés dans la 3D quand on fait ça. On a à se battre contre rien. Aujourd'hui, rien n'est mauvais. nous avons tous toutes les basses fréquences, on dit l'ombre et la lumière, la gentille lumière et la méchante ombre. On vient tous du même endroit. Tout vient de la même chose, de la source qui n'est que lumière. Et c'est juste qu'à un moment donné, il y a des âmes qui n'ont pas choisi la lumière. mais par essence et si elles se rebranchaient à leur essence, c'est lumineux et c'est pure lumière. C'est ce que nous sommes tous mais c'est juste des choix d'âmes et c'est OK. Il n'y a pas à se battre contre qui que ce soit ou il n'y a pas de un tel, c'est vraiment un gros méchant, machin. Non. Et en nous, bah oui, en nous, on a des basses fréquences, en nous, on a des pardons, bien évidemment. Et c'est se rebrancher, en fait, c'est à quoi on a envie de se rebrancher, à quoi, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre vie ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ? Et du coup, c'est de focusser et d'aller vers sur ce qu'on a envie de vivre et pas de focusser et d'être bloqué sur ça à c'est trop compliqué. Mais on reste bloqué dedans. On est à partir d'un truc, on vit à partir d'un problème, on vit à partir d'un truc qu'on subit, on vit à partir d'une blessure qu'on fait coexister avec nous. T'es notre ah bah tiens, j'ai cette blessure. Alors ça, c'est ma meilleure amie parce qu'en fait, alors à cause de cette blessure, du coup, bah moi, il se passe ça dans ma vie. Et moi, je l'ai tellement fait, mais c'était parce que c'était, c'est des étapes et que je n'avais pas la conscience d'autre chose. Et à un moment donné, on est tellement en train de s'élever actuellement, on est tellement en train de basculer de plans, de fréquences, de dimensions. et ça va très vite. Ça va très vite. Moi, ce matin, hier, j'ai mon thermomix et expédié. Donc, je vais le recevoir aujourd'hui. Puis ce matin, je vais partir et je me dis, bon, allez, chronopost, il peut passer à n'importe quelle heure. Donc, je demande, je fais ma demande pour qu'il passe en fait après 11h30. Je dis, allez, entre 11h30 et 12h30. Et juste avant de partir, je reçois un message, chronopost vous livrera entre 12h30 et 13h30. Et là, j'ai fait, waouh, merci. Et moi, je ne fais que ça en fait. Je joue avec ma salle de sport. OK, j'arrive et oui, je vais avoir une place pour me garer. Et je ne fais que ça en fait. Tout le temps, voilà, qu'est-ce que je veux en fait ? Au lieu de, ah, qu'est-ce que je ne veux pas ? Et des fois, il y a encore, bien évidemment, des choses qui viennent et qui peuvent être pas forcément confortables ou pas forcément soutien. Mais je ne les laisse pas, je ne les laisse pas exister en fait. OK, ça passe, je le vois, mais non. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mes anciens schémas. ça, c'est des anciennes croyances. Ça, c'est une partie d'un ancien moi. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis plus ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, je suis juste tout de suite là. Et tout à l'heure, je ne sais même pas quelque part qui je serai, ce que je vais faire, etc. c'est juste vivre l'instant et se laisser porter. Et qu'on travaille en salariat ou qu'on soit entrepreneur, c'est pareil parce que toutes ces personnes qui vont dire mais oui, mais moi, je suis salariée, donc je suis dépendante de mon milieu de travail ou de mes collègues ou de mon hiérarchique. C'est du fake. Ce qui se passe autour de vous, c'est vous. Et tout ce que vous croyez, vous le manifestez. Donc même quand on est salarié, on peut absolument tout transformer. Ça, c'est tellement des croyances enfermantes. Oui, mais moi, je ne peux pas faire ce que je veux, machin. Parce que tu le crois. On peut, on peut être sur différents plans. Et c'est vrai que le mental, il bug, il fait, comment ça, on peut être sur différents plans ? Et oui, mais de plus en plus, on aura de la conscience dessus et on va le vivre pleinement, l'incarner parce que c'est ce que nous sommes. Voilà. Et puis, ça va tellement vite que je ne sais pas comment les choses vont se manifester. Mais en tout cas, moi, chaque jour, c'est quoi aujourd'hui la nouvelle étape, le nouveau palier ? C'est un truc de dingue. Ça va à une vitesse. Voilà. Donc, moi, je ne sais même pas, je suis incapable de dire qui je serai dans une semaine, dans 15 jours. Voilà, je me laisse porter, je me demande, voilà, je me projette comme j'ai envie d'aller, ça, c'est sûr, pour le demander pour que ça me soit donné. mais je me laisse faire, en fait, je ne mets pas d'action dans le sens où ce n'est pas, tiens, je vais faire ça pour arriver là. Non. J'intentionne, je demande, je visualise, je ressens surtout parce que c'est ce qu'on ressent qui va faire qu'on manifeste parce qu'une simple visualisation ne suffit pas parce qu'on est plus avec le mental. visual, c'est ressentir, ressentir. Et pour les gens qui disent je ne ressens pas, c'est la connexion au corps, c'est ancrage terre et présence corps. Et ça aussi, ça s'entraîne, je suis spécialiste en la matière de tout ça et qu'à un moment donné, on se reconnecte et puis on ressent. Voilà, c'était pour mon partage du jour. Bonjour. Voilà, il n'y a pas de commentaire en particulier donc je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Si je voulais parler, à chaque fois, j'oublie. Mais je vais y arriver, être dans la matière par rapport à mes projets. Donc, je lance le 12 décembre un format cercle privé spécial Noël. Donc, ce sera un cercle privé où on va se retrouver justement par rapport à tout tout ce que ça peut enclencher, toutes ces fêtes de Noël, ces retrouvailles ou ces peurs ou ces croyances ou tout ce que ça peut faire remonter. Du 12 décembre au 1er janvier, moi, je vais être là dans ce cercle privé en soutien. Donc, il y aura soutien question-réponse. Ça veut dire que chaque chose que chaque personne aura besoin, eh bien, je serai là pour être en soutien. On est là ensemble, donc c'est la force du groupe et par les questions ou les choses qui sont amenées par chaque accompagné résonnent pour les autres et du coup, c'est amplification. Voilà, plein d'outils très simples seront donnés. Moi, bien évidemment, chaque jour, j'évolue un peu plus. donc, eh bien, tous ceux qui rentrent dans mes accompagnements ont aussi une nouvelle version de moi qui se télécharge chaque jour un peu plus de nouveautés multidimensionnelles. Voilà, donc je n'ai pas encore sorti le format pour le règlement, etc. Mais, voilà, je vous l'annonce. Cercle privé spécial Noël du 12 décembre au 1er janvier. Ce sera un groupe soutien où il y aura aussi messagerie instantanée. Oui, certainement, puisque je sens qu'il y a des questions là-dessus, donc j'y réponds. Et donc, un groupe privé. Voilà, donc ça, c'est déjà les prémices de ce qui sera le prochain accompagnement de groupe pour la fin d'année et puis démarrer ce 1er janvier ensemble. Et puis après, à dire que pourra pour les prochaines choses à manifester. Mais là, je sens aussi, parce que c'est ce que ça m'a dit ce matin, que c'est aussi en lien avec le masculin pour déposer moi mes projets dans la matière. ça demande aussi vraiment être en lien avec ce masculin qui me permet de déposer mes idées dans la matière et de les créer. Voilà, il n'y a pas de hasard et vous suivez aussi moi mon évolution par rapport à ça, par rapport à ma transformation intérieure et de ce qui se crée à l'extérieur dans ma vie personnelle et professionnelle. Là, vous avez tout le package que je vous partage au fur et à mesure. Voilà, allez sur ce, très belle journée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye !